Abi amateurs de films de zombies et de films de Sam Pekinpa, bonjour ! Aujourd'hui nous allons voir le blaster Sledgefire de la gamme Zombie Strike faite par Nerf. Alors, le Sledgefire dans toute sa splendeur, excellent blaster très très original où on va avoir donc la poignée prolongée par une crosse qui est plutôt très agréable. Voilà, c'est un fusil à pompe et ça va fonctionner comme un fusil à pompe et faire penser un fusil à pompe. Donc on a une poignée, enfin une crosse, une poignée qui sont reliées, c'est plutôt très rigolo. Si on veut, on enlève deux vis et on peut virer la crosse donc on a juste le Sledgefire comme ça. Peu importe, moi je le préfère largement comme ça. Un petit tour de l'appareil sur le dessus, on a un rail tactique, classique chez Nerf, sur lequel on peut mettre des accessoires. On n'en a pas d'autres, il me semble que c'est le seul qu'il y a sur celui-ci. On a un petit score du nombre de zombies qu'on a pu défoncer avec le fameux Sledgefire. Et là, on va rentrer dans la partie originale qui est celle-ci pour pouvoir charger le blaster. On ramène le chien en arrière et on casse le canon en deux. Voilà. Et là dedans, on ne va pas mettre les fléchettes directement, on va y mettre ça qui sont, c'est génial, chez Nerf, je crois que c'est le seul blaster que je connaisse comme ça. On a ces espèces de cartouches dans lesquelles on met trois fléchettes. Donc les fléchettes, peu importe, des fléchettes élites. Donc ça, c'est les fléchettes Zombie Strike. Le blaster est fourni avec trois de ces cartouches et la possibilité de les stocker dans la crosse. Et là, vous vous dites, ce blaster est de plus en plus génial et je confirme. Donc il suffit de prendre sa cartouche, on la met là-dedans. On referme. Si ce n'est pas la classe. Et il n'y a plus qu'à tirer. Et là, on va tirer les trois fléchettes en même temps. C'est génial ! Alors, il va falloir parler de la portée à un moment donné. Comme on a un système d'air comprimé qui va essayer de tirer trois fléchettes à la fois, on n'est pas sur la portée des autres nerfs qui vont tirer entre 15 et 20 mètres. Là, on est entre 6 et 10 mètres. Mais à l'intérieur, quand on joue dans une maison, dans des couloirs, des trucs comme ça, on est dans le couloir. On réarme. On éjecte la cartouche. On en met une autre. Et on a les trois fléchettes qui partent. Voilà, 5-6 mètres. Peu importe. On s'en fiche de la puissance de la portée. On vient de balancer, voilà, trois fléchettes et c'est génial. Et on réarme. Et trois fléchettes de plus. Moi, je le trouve fabuleux. Juste parce que le truc est super original. Alors, on regrette que la fléchette, que ça ne s'éjecte pas plus. Il y a une petite bidouille à faire pour voir vraiment les fléchettes éjectées. On va en mettre partout. Deuxième petit regret, ça, on n'arrive pas à en trouver à l'unité. Ça veut dire que vous avez uniquement vos trois recharges. Je ne sais pas s'il nerve. Je sais qu'aux Etats-Unis, on arrive à en trouver des recharges comme ça. En France, malheureusement, il n'y en a pas. Donc, on n'a que nos trois cartouches. Moi, comme je suis un peu bête, je me suis acheté un deuxième Sledge Fire pour avoir trois cartouches de plus. Et je vais vous le montrer. Donc, voici mon deuxième Sledge Fire avec les trois cartouches supplémentaires. Alors, techniquement, je ne m'en servirai que d'un, mais j'avais vraiment envie d'avoir des cartouches en plus. Et sur celui-ci, j'ai fait ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai enlevé les deux vis. Donc, enlever la crosse. Donc, quelque chose qui est beaucoup plus compact, même si j'aime beaucoup la crosse. Et j'ai fait une toute petite petite modification à l'avant pour éjecter les cartouches. Donc, vous allez voir, ça tire exactement pareil que l'autre, les trois cartouches, mais surtout quand je l'ouvre, la fléchette s'éjecte. Ce qui fait qu'on en a... Hey ! Calme-toi ! On en a partout par terre, mais ça permet de recharger un peu plus vite. C'est n'importe quoi. Et c'est un peu plus rigolo. Voilà. J'adore ça. Voilà. Là, je viens de balancer des fléchettes, hop, partout dans le studio. Mais voilà, on a un rechargement rapide. On peut se le faire à la cow-boy. On peut en avoir un en chaque main si on veut. Mais là, ça va être compliqué pour recharger. Il y a quand même une différence. La modification fait que là, on peut vraiment se la jouer à la cow-boy. Je pense que je vais remettre la crosse comme celui-là et jouer avec celui-ci, avec mes cartouches. Et là, 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 c'est le drame. On se demande, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce... Qu'est-ce que je vais bien faire de deux Sledgefire, sachant que je n'ai que six cartouches ? Ça me permet de faire des tests. Ça me permet d'avoir fait ce test-là. Et j'ai l'intention de finir de modifier celui-ci, en fait, en faisant un adaptateur ici pour ne tirer qu'une seule flèche à la fois et de tirer une fléchette méga. Donc, ça va nécessiter un petit peu de bricolage ici pour fabriquer une cartouche, en fait, où je mettrai la fléchette méga à chaque fois. Je tire. Je remets une fléchette méga. Ça veut dire qu'il va falloir que je bidouille ici aussi. Bon, il y a pas mal de boulot. Une fois de plus, quand on modifie un nerf, ce n'est plus un jouet. Donc, ce n'est plus à mettre entre les mains des enfants. Mais ça, c'est tout simple. Ça reste en jouet si on a de la crosse. Et l'éjection des cartouches, ça ne pose pas de problème non plus. Donc, on a le Sledgefire de la gamme Zombie Strike, qui est un excellent blaster hyper original pour avoir le côté fusil à pompe, chasse aux zombies dans les couloirs ou derrière une barricade quand on est très très près. C'est génial. On a des vraiment super sensations de jeu. Voilà. N'hésitez pas à cliquer sur un petit like en dessous de la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et surtout, regardez les autres vidéos qui sont disponibles dans la chaîne. Dites-nous ce que vous en pensez. Merci à tous. À bientôt pour une prochaine vidéo.